Le Nord, c'était les Corans, le but c'est Morgane Sanson, ta place, la relégation, ton projet il est en carton. Hey, salut à tous, Steve, supporter of Marseille, tu m'en connais pas ? Attends, je vais virer les lunettes, allez hop, ça dégage, c'est moi ! Eh bien on va débriefer ce match Lille-O-M, c'est parti ! Bon, tout d'abord avec moi comme d'habitude, l'ambiance, respect à nos 1000 Ultra qui ont fait le déplacement à la haut dans le 59, on a rempli le stade Pierre-Mauroy, de par déjà notre parkage, 1000 Ultra, et puis tous les gens qui supportent l'OM à travers la région du Nord, qui sont allés soutenir notre équipe, car c'est clair et net, il faut le dire, l'OM remplit les stades, et puis on verra qu'au prochain match Lille-O-Stade ne sera pas plein. Bravo à vous, bravo pour les gens qui ont fait le déplacement. Justement, j'en profite, je fais une petite dédicace à mon pote Benjamin Pourtalé et à sa section OM Sud-Ouest, donc c'est des gens qui vivent, comme le nom l'indique, dans le Sud-Ouest, vers Bordeaux, tout ça, toute la région de Bordeaux, Toulouse, et qui font régulièrement les déplacements, et à l'extérieur, et au Vélodrome, donc bravo à vous, vous représentez l'OM dans votre région, comme beaucoup de sections en France, il y a énormément de sections en France comme ça, donc c'est bien, il faut en parler aussi des gens qui montent des sections, qui portent nos valeurs et nos couleurs à travers la France, on n'en parle pas souvent, je pense qu'il faut le dire, c'est aussi grâce à vous que l'OM vit à travers tout le pays, à travers toutes les générations. On va parler maintenant du match, 4-2-3-1, avec Mandanda dans les buts impériales, qui a fait son match, au bout d'arrêt, des arrêts réflexes, décisifs, donc voilà, match correct, appliqué, je l'ai mis dans mes bests, il n'y a pas de problème. Pour la défense, Rami Rolando, dans l'ensemble, ça a été costaud, mais voilà, l'opposition en face, c'était moyennasse, je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais l'impression de jouer un 32e de finale de Coupe de France contre une équipe inconnue, qui y jouait un hurrah football, je balance toi, tout va, ça court dans tous les sens, je ne connaissais aucun joueur de Lille, franchement c'est abusé, c'est pas ce recrutement où ils ont recruté les joueurs, ils les ont eu en promo, acheté trois offerts, j'en sais rien, enfin c'est le projet Lopez, il dit qu'on a failli l'avoir, finalement je suis content avec ma courte. Donc ça caille nickel, arrière droit, toujours appliqué, sérieux, d'ailleurs c'est quasiment jamais passé de son côté, et puis de l'autre côté, Evra, quoi, Evra, comme d'habitude, dépassé, pris de vitesse, qui fait des fautes, et puis obligé d'être remplacé parce qu'il est cramé, mais le problème surtout, c'est que quand tu fais jouer Evra, le joueur de couloir offensif, qui est en l'occurrence au compost, est obligé toujours de revenir défendre et de venir le soutenir, et du coup, ça use ton joueur offensif qui est toujours obligé de revenir, quoi. Donc en fait, faire jouer Evra, ça n'use pas un joueur, ça en use deux. Et puis nous, ça nous use mentalement de te voir jouer Evra, donc ça devient une calamité. Donc voilà, je l'ai mis dans mes bides, parce que je pense que tu seras toujours dans les bides d'Evra, puis c'est comme ça. Milieu de terrain, Anguissa, Gustavo, nickel, dans l'ensemble ça a été correct, pas un super grand match, comme je vous dis, c'était un peu du n'importe quoi ce match, mais ça a récupéré pas mal de ballons, il y avait de l'impact. Gustavo, respect, après son drame familial, qui a quand même tenu à jouer ce match, après un aller-retour France-Brésil, pas beaucoup de joueurs l'auraient fait, donc voilà, on voit le professionnalisme de ce joueur, je le respecte complètement. Ensuite, on a eu Morgane Samson, qui met un but, c'est vrai, qui met un beau but sur un beau centre de Thauvin, mais hormis ça, son match à Samson, c'est pas terrible, c'est pas fabuleux, c'est beaucoup de passes ratées, des approximations, des contrôles ratés, n'étaient pas souvent au bon endroit, donc voilà, je ne suis pas tellement satisfait de Samson, je ne l'ai pas mis dans mes billes non plus parce qu'il marque un but, mais bon, c'est encore trop peu pour ce qu'il peut apporter. Après les joueurs offensifs, au Campos, Thauvin, dans l'ensemble ça a été, un beau match, beaucoup d'efforts, beaucoup de percussions des deux, Thauvin donc il donne une passe décisive, c'est très bien joué, et puis c'est les deux qui ont créé le danger, c'est les deux seuls qui ont créé le danger devant, parce que quand devant tu joues avec Mitroglou, c'est comme si tu joues avec personne les gars, il faut se le dire, il faut être trop l'être, Mitroglou n'apporte plus rien, enfin n'apporte rien, il n'a jamais rien apporté, il vient d'arriver, il n'apporte rien. Puis il est devant, il est lourd, il est lent, il trottine, enfin je ne vois pas, je ne comprends pas. Alors l'OM l'a acheté 15 millions d'euros, soit disant la moitié des droits du joueur, je pense que l'autre moitié en fait c'est son talent, son talent est resté au Portugal, ce n'est pas possible, le talent est resté à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait ce mec, il a touché 4 ballons, il en a perdu 3, je ne suis pas emballé les gars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais qu'est-ce qu'il fait sur un terrain ? Il ne fait aucun pressing, il ne récupère pas de ballons, il se fait manger par tout le monde, alors c'est sûr il vient d'arriver, vous allez me dire, mais ça va, c'est bon, il vient d'arriver il a 29 ans, ce n'est pas un genou, et puis même sans être bon, tu peux au moins courir, essayer de gêner l'adversaire, situation, non il ne fait rien, puis à chaque fois il sort à l'heure de jeu, et puis il sort dans l'anonymat le plus complet, je ne vois pas l'intérêt de ce joueur. Donc c'est tout pour l'ensemble du débrief, rien à dire de plus, on prend 3 points, c'est le minimum, il faudra voir ces 3 points, pas en termes de jeu, mais en termes mathématiques, car en fin de saison on se rappellera que ce genre de match nous permet peut-être de gagner une place, pour l'instant on est 4ème, donc c'est le principal. Prochain match, on joue jeudi à Guimaraes, au Portugal, pour la 4ème journée d'Europa League, je pense que si on gagne là-bas, on est quasiment assuré de finir au moins une seconde du groupe, c'est important, et après dimanche, on reçoit Caen, et merci pour l'opération de la direction, qui pour une place adulte achetée, enfin offerte, je vais pouvoir mener mon minot, c'est sympa, j'espère que ça va être une belle journée, avec un beau match et un beau résultat à la fin. Merci à tous de me suivre, aujourd'hui c'était un débrief en voiture, parce que j'avais trop de courses à faire ce matin, donc je vous le fais comme ça, c'est sympa aussi, ça change un peu, et puis on se dit à bientôt, vendredi matin, pour le débrief de Guimaraes OM, avec on espère une victoire. Allez, ciao tout le monde, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501